On retrouve Cyril Travers qui présente une bonne jument, Gasoline Duceux, qui découvre un engagement intéressant au premier poteau, c'est sur les pommes de Saint-Malo, le GNT. A mon avis, il vaut mieux effacer la dernière sortie. Oui, sa sortie n'était pas du tout favorable. Et d'autant plus que depuis cette année, je trouve ce qu'elle ne faisait jamais. Elle était en chaleur et d'habitude, ça ne change rien dans ses performances. Et là, pour le coup, cette année, elle était différente. En plus, il est préférable de la cacher. Elle a sans doute fourni trop d'efforts en première partie du parcours. Donc, il y avait ces deux paramètres qui ont fait qu'elle a fait de mauvaises prestations. Comment est-elle depuis ? On ne l'a pas revu depuis un peu plus d'un mois. C'est ce qu'à aujourd'hui, j'ai envie de vous dire qu'elle est bien. Sauf que j'ai un petit dernier coup, donc je mets une petite réserve. Donc, elle n'est plus en chaleur, bien évidemment. Et au travail, elle répond très, très bien. Elle est bien souple. A priori, elle ne devrait pas être en chaleur mercredi ? Non, non, non. Les feux sont au vert. Ici, vous montez un peu de catégorie. Vous n'avez pas forcément le choix des engagements ou vous souhaitiez courir cette épreuve ? Oui, c'est parce que je ne l'ai pas recourue du fait que, tant qu'elle était en chaleur, je ne la trouvais pas performante. C'est pour ça qu'elle n'a pas recouru depuis. Et après, il s'avère qu'il se trouvait cet engagement-là. Et je l'avais déclaré dans le trophée vert, mais elle n'est pas assez riche. Donc, éliminée. Donc, voilà, on arrive à cette course-là. Ici, vous la pensez compétitive ? Ça vous paraît difficile ? Comment vous abordez ? Pour moi, compétitive. Après, il y a de l'opposition quand même au deuxième poteau, tout ça. Il y a quand même des chevaux où il y a de la concurrence. Bon, elle peut peut-être se glisser quand même dans la bonne combinaison. Oui, je pense, parce que je m'en suis bien occupé. Elle est prête à bien faire. Bon, ça va.